Cette table ronde va porter sur les enjeux des cultures d'origine et de la diversité culturelle en bibliothèque. Alors, avec une société française de plus en plus diversifiée, culturellement comme socialement, je pense qu'il faut continuer à réfléchir aussi au public des bibliothèques en termes de catégorie sociale. L'arrivée des réfugiés en France a suscité ces derniers mois de nombreuses réactions et aussi des questions sur le rôle des institutions publiques dans l'accueil des nouveaux arrivants. Face à cette composante pluriculturelle des populations vivant sur un même territoire, les institutions, notamment dans le domaine culturel et pédagogique, s'interrogent sur leur mission et leur interaction avec les publics qui sont complexes, hétérogènes, immigrés, migrants, immigrés, descendants de migrants. Comment tous ces publics sont-ils accueillis en bibliothèque de nos jours ? C'est la réflexion que nous allons mener à l'occasion de cette table ronde avec une réflexion d'abord des équipes sur la prise en compte de la dimension culturelle des publics, mieux connaître les publics, mieux les reconnaître également, comment identifier leurs attentes, leur culture, leur histoire, leur patrimoine linguistique et culturel, comment intégrer ces ressources au sein de la médiathèque, de la bibliothèque, à la fois comme composante des fonds, des collections, mais aussi sous forme de programmation. Donc on voit que les enjeux sont d'emblée très multiples en termes d'accueil, d'intégration et aussi de participation citoyenne des publics puisque finalement les bibliothèques dans certains quartiers sont un lieu, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un lieu qui favorise la citoyenneté, c'est un lieu de service public qui est consacré à la vie de la cité. Donc les enjeux sont multiples. Ils se posent des questions d'analyse des publics. Que sait-on, comment approche-t-on les publics quand on est une médiathèque ou une bibliothèque ? Comment on contacte ces publics qui sont souvent éloignés, non seulement de l'institut eux-mêmes, mais au marge de la société locale ? Quelles sont les évolutions, les adaptations des collections des bibliothèques par les systèmes d'acquisition de fonds en langue étrangère, sur des ressources interculturelles, sur des pédagogies d'enseignement des langues, par exemple qui favorisent l'approche numérique ou l'approche auto-formative des langues ? Quelle est la modification des services proposés au public en termes de médiation, de communication verbale ou écrite, en termes de multiculturalité, en termes de dialogue aussi entre ces cultures ? Quelle est la mise en oeuvre d'une programmation culturelle sous forme d'ateliers, d'heures de comptes, d'ateliers de conversations et d'échanges ? Et enfin, quels sont les partenariats avec d'autres institutions, associations, collectives présentes dans le quartier ? De nombreuses questions et pour y répondre, trois intervenantes qui vont chacune prendre une casette de minutes pour présenter leurs propos. Et ensuite, nous espérons avoir une bonne demi-heure pour échanger avec vous sur ces points. Alors, je vais donner la parole à Barbara Abdelila Bauer. Vous êtes linguiste, psychologue sociale et consultante indépendante. Vous travaillez beaucoup en relation avec les professionnels. Et vous avez fait paraître deux guides à l'usage, un premier guide à l'usage des enfants bilingues et un deuxième guide sur le défi des enfants bilingues aux éditions de La Découverte. Vous allez nous parler de plurilinguisme, de diversité des cultures des migrants. Vous avez principalement travaillé sur la petite enfance et vous voulez nous expliquer les processus d'apprentissage linguistique et d'acquisition d'une deuxième langue auprès de cette catégorie de population. Ah d'accord, je pensais, d'accord, très bien. Alors écoutez, il faut d'abord que j'ouvre mon jeu. Alors, je vais en profiter pour présenter mes deux autres intervenants. Naïma Yaï, à ma droite, historienne, déléguée générale de Pongé Network, qui est un organisme de création culturelle contribuant à la promotion des cultures et contribuant aussi au dialogue entre les peuples, qui a mené une étude sur les publics dans cinq musées et qui va nous présenter principalement les résultats de cette étude. Et Pendadieu, femme à gauche, responsable de la médiathèque Ulysse de Saint-Denis, qui fait partie du réseau des médiathèques de pleine commune et qui va nous apporter une sorte de retour sur expérience sur dix ans de pratique dans le domaine de l'accueil des migrants et de la place des cultures et des langues étrangères à la bibliothèque. D'accord, donc d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée à cette journée de réflexion sur la diversité culturelle. Je, comme vous le disiez, je m'intéresse particulièrement à la diversité linguistique qui, pour moi, fait partie, qui est un corollaire de la diversité culturelle et particulièrement à la diversité linguistique des enfants. Et quand on parle de diversité linguistique en France, dans un pays monolingue, on parle obligatoirement de bilinguisme ou plurilinguisme. Quand on parle de... Je disais que la diversité linguistique fait partie de la diversité culturelle tout simplement parce qu'une langue est façonnée par la culture, une culture s'exprime par les langues et une culture n'existe pas sans la langue. Alors, quand je parle de culture, j'entends ce terme dans le sens anthropologique, bien sûr, c'est de la culture avec un grand C, l'art, la littérature, le théâtre, mais c'est aussi cet ensemble de valeurs, de croyances et de traditions et la langue ou les langues qui sont partagées par un groupe d'hommes. En France, et vous allez voir, je parle d'enfants, mais en fin de compte, quand on parle des enfants, on parle des parents, futurs parents, donc on englobe aussi les adultes. D'ailleurs, en France, de plus en plus d'enfants arrivent ou grandissent dans des familles où une ou plusieurs autres langues que le français sont parlées. Ces enfants entrent après en contact avec la langue dominante, donc avec le français, en dehors de la famille. Ça peut être en crèche, en PMI, chez le médecin, à l'école et aussi en bibliothèque. Le résultat de ce, je parlais de contact des langues, mais quel est le résultat d'un contact des langues ? C'est ce qu'on appelle en linguistique et en psycholinguistique le bilinguisme, voire le plurilinguisme, quand il y a plusieurs langues en jeu ou en contact. Alors, pourquoi serait-ce important de s'intéresser, voire de promouvoir aujourd'hui, dans cette journée, le plurilinguisme dans ce contexte-là ? On peut dire, ne serait-ce pas préférable, comme on l'entend souvent, d'exiger des nouveaux arrivés ou aussi des anciens immigrés, d'oublier leur langue et leurs origines, d'effacer leur passé, d'apprendre en urgence et au plus vite le français pour s'intégrer au mieux. On dirait plutôt pour... D'ailleurs, on est plus pour l'assimilation aujourd'hui, mais je ne rentre pas dans ce débat. Eh bien, la langue est un élément constituant de l'identité culturelle de l'individu et la reconnaissance de cette langue, la valorisation, on le sait, c'est prouvé, favorise l'estime de soi et la confiance en soi. Reconnaître chaque individu dans sa particularité, dans sa différence, c'est le premier pas quand on accueille quelqu'un et c'est la première condition pour que cette personne qui veut s'intégrer puisse avoir envie de s'intégrer. Tous mes 15 minutes vont tourner autour de cela. Donc, le maintien de la langue d'origine et la valorisation des compétences plurilingues facilite, c'est prouvé, l'apprentissage des contenus pour l'enfant qui va être scolarisé, l'apprentissage des contenus scolaires dans cette langue scolaire qui est le français. Donc, c'est simple, en fin de compte, il a été démontré que pour bien apprendre le français, qui est bien entendu notre but, et on veut que tous les immigrés, pour s'intégrer, parlent, apprennent le français pour bien apprendre le français, il faut maintenir la première langue. L'apprentissage du français seconde langue passe par le détour de la valorisation de la première langue. Pourtant, la reconnaissance et la reconnaissance de cette diversité linguistique en France est assez difficile et difficilement reconnue du fait que la France s'accroche toujours à une idéologie monolingue, unilingue. Pourtant, saviez-vous que la France est avec la Finlande le pays où il y a la plus grande diversité linguistique ? D'ailleurs, lors de la dernière enquête famille de l'INSEE qui a été publiée en 2003, on a recensé 400 langues en France qui ont été parlées par les adultes quand ils étaient enfants. De ces 400 langues, 75 langues ont un statut officiel depuis 1999, le rapport Cerquilini. Ce sont les langues de France. Et d'ailleurs, la langue des signes française fait partie de ce patrimoine culturel que sont ces 75 langues de France. Savez-vous, vous le savez peut-être, ou vous le soupçonnez, que dans les grandes villes, plus de la moitié des élèves parlent une autre langue que le français. Ces élèves sont donc bilingues ou du moins sur le chemin de devenir bilingues. Ce sont des bilingues potentiels, on peut dire. Alors, malgré cette grande diversité linguistique, le bilinguisme qui résulte de ce contact des langues est une expérience positive pour certains, une minorité en fin de compte, et une expérience plutôt neutre ou négative pour d'autres. Pourquoi ? On peut se demander pourquoi. Il faut se rendre à l'évidence que toutes les langues n'ont pas le même statut. Et l'origine de cette différence est un peu là. C'est un des facteurs en tous les cas. Bien entendu, d'un point de vue linguistique, toutes les langues ont la même valeur. Il n'y a pas une langue plus difficile ou plus utile ou plus belle que l'autre, surtout quand il s'agit d'une langue de communication entre parents et enfants. Mais d'un point de vue social, toutes les langues n'ont pas le même statut. Il y a une hiérarchie qui est établie en fonction de quoi ? En fonction du pouvoir politique et économique du pays dans lequel cette langue est parlée. Dans nos représentations sociales, certaines langues valent donc plus que d'autres. c'est automatique, d'accord ? On valorise davantage un bilinguisme, l'apprentissage de l'anglais ou un bilinguisme français-anglais qu'un bilinguisme avec d'autres langues. Dans ces représentations, le bilinguisme est donc considéré comme un atout avec certaines langues et plutôt comme un handicap. D'ailleurs, avec ces autres langues, on ne parle pas de bilinguisme. C'est tout la réticence de certains d'utiliser ce terme de bilinguisme quand on parle de public, de migrant. D'accord ? Ce bilinguisme, c'est un handicap. Voilà. Ainsi, l'environnement social, donc les croyances, les attitudes, les valeurs qui sont véhiculées à avoir un impact, va avoir un impact sur le développement plus ou moins harmonieux de ces deux langues, donc de ce bilinguisme chez l'individu et notamment chez l'enfant. Il est bien entendu plus gratifiant de développer un bilinguisme, comme je disais, français-anglais que français-turc ou français-islandais ou albanais, pour ceux qui ont vu le match contre l'Albanais hier. L'Albanais, français-bilingue, français-albanais, à quoi ça sert ? Dans notre pays, on a aussi beaucoup de mal avec cette notion de double appartenance. C'est un des stéréotypes aussi. Comment peut-on être d'ici et de là-bas ? Vous voyez, il y a énormément de stéréotypes négatives qui tournent autour de certaines langues, seulement, parce qu'on ne demande pas comment il est possible d'être bilingue français-anglais ou français-américain. Donc, en fonction du statut des langues en contact, il y a de nombreux mythes qui persistent encore et qui sont particulièrement tenaces quand il s'agit de certaines langues qu'on appelle d'ailleurs minorées ou les langues rares. On m'a dit, mais l'arabe, c'est une langue rare. C'est aussi un de ces stéréotypes. Alors, quelques-uns des mythes, rapidement. Vous savez certainement, le bilinguisme précoce entraîne confusion et mélange chez l'enfant, donc c'est extrêmement nocif. Bon, ça repose. Normalement, je fais des conférences d'une heure ou des formations de trois à six heures et je détaille bien entendu tout ça. Là, très rapidement, cette affirmation est tout simplement basée sur la méconnaissance et les mécanismes d'acquisition du langage. Deuxième mythe, le cerveau est à l'origine monolingue. Donc, deux langues à la fois, c'est une surcharge pour le cerveau. Il a été prouvé que c'est complètement faux. Chose très importante, on entend souvent, mais ces enfants qui doivent apprendre le français, le temps qu'ils passent à apprendre la langue de leurs parents ou à parler cette première langue, mais c'est du temps perdu pour le français. Il faudrait une immersion totale en français pour que ça rentre plus vite. Eh bien, juste un petit détail, on sait que le développement et le rythme d'acquisition de la grammaire dans une langue, chez l'enfant monolingue, est exactement le même chez un enfant bilingue qui acquiert deux langues en parallèle. Donc, ce n'est pas du tout vrai, il y a au contraire, au contraire, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on dit le bilinguisme de l'ordre. Deux langues, c'est un obstacle à l'apprentissage de l'écrit. L'apprentissage de l'écrit et de la parole, du langage oral, n'a absolument rien à voir. Ce sont des mécanismes totalement différents. Ce qui nous intéresse, donc, est de savoir comment ces idées fausses-là influencent en fin de compte le développement du langage et l'apprentissage d'une seconde. Comment ça peut se faire ? Mais là, il faut qu'on s'intéresse au processus de socialisation. L'enfant est socialisé dans un environnement où donc ses valeurs, ses croyances, ses attitudes prévalent. Alors là, on a, en fonction qu'occupe la place du langage, déjà, le fait de parler à l'enfant, de ne pas parler, d'utiliser le langage uniquement dans certaines circonstances, ça va avoir, ce comportement dans la famille va avoir un impact sur le développement du langage de l'enfant, la proximité ou l'éloignement de l'entourage, de l'écrit, bien entendu aussi. Le rapport aussi qu'entretient la famille avec sa propre langue d'origine, la valeur que lui donne la société, ces fameux stéréotypes. ensuite aussi le rapport de la famille à la langue, à la langue culture dominante. Tout ça va faire que l'enfant qui va donc intérioriser toutes ses valeurs, ses comportements, il va développer des mécanismes socio-psychologiques pour gérer ce double apport linguistique et culturel, ce double héritage. Et on sait que les dimensions affectives, la motivation, l'anxiété, confiance en soi ont des effets importants sur tout apprentissage et sur la réussite scolaire. Il résulte donc que la gestion de ce double apport va être différente en fonction de ses attitudes, ses valeurs. S'il y a double valorisation de la langue et culture, français, anglais par exemple, par les réseaux familiaux et les réseaux élargis, l'enfant peut très bien construire son identité culturelle harmonieuse, ce qui veut dire que les deux univers culturels ne sont pas en conflit, mais complémentaires, et il va construire, acquérir des compétences culturelles enrichies. Il va aussi acquérir ce qu'on appelle le bilinguisme additif, où les langues se nourrissent mutuellement, qui aboutissent à ces avantages cognitifs qu'on prête au bilinguisme harmonieux au bilinguisme additif. Maintenant, si dans le cas contraire et dans une grande majorité des cas, la langue et culture familiale est perçue comme inférieure, comme disent les psychosociologues, l'enfant a deux possibilités. Il peut privilégier un héritage culturel unique, et quand je dis héritage culturel, je parle aussi de la langue, au dépend de l'autre. Donc, soit il s'aligne sur la culture de sa communauté, et là, on a des jeunes qui se trouvent en conflit, le psychologue parle de conflit de loyauté. On a bien envie de ressembler aux camarades français, on a envie de parler, mais on a peur de trahir la langue et la culture des parents si on excelle trop dans cette seconde langue. Donc, on s'arrête à un certain seuil de communication orale et tout simple dans cette acquisition de la seconde langue du français. Soit, il peut s'assimiler à la culture majoritaire et totalement refuser la langue des parents. Comme disait un petit garçon à sa mère, maman, arrête de me parler en arabe, ça fait honte de parler arabe. Voilà. Et puis, il y a le cas extrême, si vous voulez, c'est cette deuxième possibilité, c'est ne s'aligner sur aucun des héritages culturels. Et là, ce jeune, cette personne est réellement en conflit d'identité qui donne un sentiment d'aliénation et on parle d'anomie. Bon, ça, ce sont vraiment des cas extrêmes. Alors, la question qui se pose est de savoir comment faire du contact des langues une expérience positive, un avantage pour tous et non un handicap. C'est ça, la question à laquelle il faut essayer de trouver des réponses. Il a été démontré que, donc, la reconnaissance des savoirs et le savoir-faire des nouveaux arrivants. Alors, le savoir-faire, c'est aussi savoir parler. Vous savez, quand un enfant arrive à l'école, souvent, il ne parle pas français. Très longtemps, on les appelait les non-francophones. C'est-à-dire, ils étaient zéro, niveau zéro, non-francophones. Aujourd'hui, on dit allophones. Au moins, on leur reconnaît quelque chose, une connaissance. Mais ce savoir-faire des parents, le savoir-faire de l'enfant doit être reconnu. Alors, on sait que cette reconnaissance des savoirs et des savoir-faire améliore, comme je disais, tout au début la confiance en soi, l'estime de soi chez les parents et les enfants. Et, quand on est confiant et quand on se sent reconnu dans ce qu'on est, quand on est confiant en ses capacités, on est motivé, on peut aller sereinement vers l'autre culture, l'autre langue et on peut, on est motivé d'exceller aussi dans cette seconde langue. Il faut donc, moi, je pense qu'il faut s'y servir, enfin, je ne suis pas la seule, de la langue d'origine qui servirait comme une passerelle vers la langue d'accueil. Et on parle langue d'accueil puisqu'on accueille les gens différents, les personnes d'origine étrangère. Alors, une manière de valoriser ce savoir-faire, donc ces langues, ce serait, pour les bibliothèques, et vous le faites certainement déjà largement, d'introduire les livres en toutes les langues dans toutes les bibliothèques. L'écrit joue d'ailleurs un rôle essentiel dans ce processus de valorisation, dans ce cercle vertueux, valorisation, motivation. Il est établi que pour atteindre ce bilinguisme harmonieux et adjectif, il faut entrer dans l'écrit. Alors, entrer dans l'écrit nécessite un vocabulaire extensif, concret et abstrait. d'où l'importance. Alors, maintenant, si ce vocabulaire est déjà acquis dans la langue maternelle, dans la langue d'origine, il y a un transfert. Le transfert se fait très facilement vers le vocabulaire de la seconde langue. Si ce vocabulaire n'est pas du tout ces concepts, le vocabulaire derrière, il y a des expressions abstraites, il y a des concepts, si ce n'est pas encore acquis dans la première langue, il n'y a pas de transfert qui va se faire. D'où l'importance du livre en langue d'origine pour les enfants et au Canada, alors là, il y a un E et un TRO. Au Canada, par exemple, il y a un exemple, enfin, il conseille, au Canada, on conseille à tous les parents de lire, de lire dans la langue d'origine, d'utiliser des livres pour enrichir et augmenter les connaissances dans la langue d'origine. Et je termine déjà. Donc, le défi pour notre société, c'est au fait, d'une part, de déconstruire ces mythes autour du contact des langues et d'oser parler de bilinguisme et essayer de faire en sorte que tous les enfants puissent accéder à un bilinguisme positif, additif. pour ceci, il faut valoriser les langues et les cultures des familles en les faisant entrer dans le cadre institutionnel. Et la bibliothèque est un cadre de culture par excellence, une culture française par excellence, mais il faut que les langues et cultures étrangères puissent être reconnues et acceptées dans ce cadre institutionnel, bien sûr, aussi à l'école. Ensuite, il serait important d'aider les parents en leur procurant justement du matériel linguistique et en les formant aux techniques de la lecture. On peut peut-être parler tout à l'heure, notamment la lecture interactive. Dans l'association que j'ai fondée il y a dix ans, Café Bilingue, nous travaillons avec les écoles et nous essayons de faire en sorte que les langues des enfants entrent dans les écoles dans le cadre d'une semaine des langues qui, pour notre grand plaisir, a été repris par l'éducation nationale cette année. Il y a eu une première semaine des langues du 9 au 13 mai passé. Voilà. Et je vais vous dire merci et je crois que j'ai fait... C'est impeccable. Merci beaucoup. Merci. On aura retenu, Barbara, de votre exposé que le bilinguisme est un facteur positif des apprentissages et des processus identitaires des enfants et que valoriser les langues d'origine est une façon de créer des passerelles vers l'apprentissage des langues françaises. Je pense que c'est très important de le rappeler. Mais aussi que, malheureusement, il y a des différenciations importantes d'ordre culturel et symbolique des langues en France et donc les bibliothèques aux côtés des écoles peut-être doivent travailler sur ces questions-là. Ce qui nous amène à se poser la question de la valorisation de la promotion des patrimoines liés aux migrations. Il y a Gnaïma Ayahi qui est une historienne spécialiste de l'histoire culturelle des migrations en France qui a contribué et même piloté une grosse exposition que nous avons accueillie ici il y a quelques années déjà sur l'histoire culturelle des maghrébins en France. On va effectivement se poser cette question-là. Comment effectivement les musées rendent compte de ces patrimoines ? Alors linguistique, culturelle, enfin très divers puisque Gnaïma a aussi beaucoup travaillé sur le patrimoine musical lié aux migrations. On va voir un petit peu comment elle se dote de ressources importantes et quel type d'action elle mène pour assurer cette promotion des cultures d'immigration considérée comme marginale en dehors de la société française ne participant pas à la constitution d'un patrimoine commun. Gnaïma. Je mets mon chronomètre pour les 15 minutes. Alors j'étais très intéressée par votre intervention madame parce que si vous parlez de bilinguisme positif je m'enrichis de cette démarche concernant les langues les langues sont aussi des objectifs quand on fait l'histoire de l'immigration et particulièrement dans le cas qui est le mien quand on s'intéresse à l'histoire culturelle qui englobe la vie artistique mais pas seulement puisque l'histoire culturelle s'intéresse aussi aux supports que sont les livres les disques et d'autres véhicules culturels que vous avez dans vos établissements alors mon intervention va se scinder en deux d'une part mon action en tant qu'historienne et directrice d'association qui produit des contenus que vous accueillez dans vos bibliothèques qui sont des outils d'autant plus démultipliés au service de cette question des publics des publics d'origine étrangère ou français héritiers de cette histoire de l'immigration mais aussi du grand public qui n'a pas forcément des origines étrangères mais qui s'enrichit d'une histoire plurielle d'un roman national renouvelé qui fait sa place à des populations qui sont dans notre pays depuis longtemps je crois que vous avez abordé la question du temps long avec des intervenants ce matin et le musée en est la preuve c'est une histoire ancienne même si on a toujours l'impression de la redécouvrir à chaque nouvelle crise migratoire comme l'été dernier donc le second axe de mon intervention va porter sur une étude intitulée Intermed que nous avons menée au sein de notre association Panger Network donc je donnerai les coordonnées au musée afin de vous donner les contacts si vous voulez recevoir le pdf de ce livre blanc qui portait sur des préconisations autour d'une médiation interculturelle donc des réflexions autour des méthodes de médiation et de formation du personnel des lieux que sont les musées ça a porté effectivement sur 5 musées dont le musée national l'histoire de l'immigration et aussi d'autres qui ont des des actions plus localisées pour comprendre quelles étaient les pratiques en termes de médiation pour ces publics cibles puisqu'on va utiliser les termes techniques ce qu'on dit problème vous voyez l'absus public de proximité public empêché public issu des quartiers populaires et à l'intérieur de ces publics les publics immigrés et leurs enfants qui posent des questions effectivement de la diversité culturelle la question de l'offre culturelle et d'accessibilité à cette offre et de l'inclusion de ces populations dans la médiation classique des établissements concernés sur mon action en tant qu'historienne et directrice d'association effectivement j'ai eu le plaisir d'être commissaire d'une exposition dédiée à un siècle d'histoire culturelle des maghrébins en France dans cet établissement dans ses toutes premières années je crois que c'était la deuxième ou troisième exposition du musée il faut savoir que c'était déjà nouveau au niveau du musée en France de mettre en espace une histoire de l'immigration qui plus est quand on parlait d'histoire culturelle pour une narration sur l'histoire d'immigration qui souvent est un point aveugle on ne parle pas de culture on ne parle pas des langues on ne les entend pas on ne les lit pas puisque c'est peut-être aussi l'histoire propre de notre pays cette centralité de la langue française même si ça évolue et que la reconnaissance des langues de France dont font partie l'arabe le berbère et d'autres langues le yiddish et donc la question qui se pose ici c'est qu'on parle dans le cadre franco-français il ne s'agit pas de parler de transnationalisme avec les pays d'origine ou les voisins européens il s'agit de parler d'une situation franco-française ce qui est votre cas dans vos bibliothèques vous n'avez pas forcément les outils pour promouvoir une connaissance par exemple des écrivains étrangers de langue française vous n'avez pas forcément les outils pour parler de chansons de France mais dans des langues vernaculaires j'ai eu le plaisir de diriger une compilation de musique autour des chanteurs maghrébins qui se sont produits qui ont enregistré et diffusé leur musique depuis la France des années 30 aux années 70 je sais que certaines bibliothèques le proposent dans leur discothèque mais c'est ce type d'outils qui sont nombreux il y a d'autres chercheurs d'autres intellectuels même d'autres artistes qui ont proposé par exemple des disques des livres des films qui pourront garnir les étagères de vos établissements et je sais que vous êtes très proactifs sur ces questions mais si les outils n'existent pas vous avez du mal à les proposer nous sommes d'accord donc nous on est de l'autre côté du miroir on essaye de synthétiser de donner à voir à entendre à connaître des choses qui se sont passées dans notre pays mais qui sont méconnues je vous donne un exemple j'ai travaillé avec la discothèque de l'institut national de l'audiovisuel parce que celle-ci a des archives extraordinaires d'émissions de radio de l'ORTF d'entretien radiophonique ou autre des opérettes par exemple dans des langues d'origine qui ne sont pas diffusées dans les éditions de l'INA et pourquoi elles ne le sont pas pas parce qu'ils ne veulent pas mais parce qu'ils n'ont pas les connaissances ne serait-ce que de qui parle de quoi s'agit-il ils n'arrivent même pas à décrire les fiches d'autorité de leurs archives sur ces 78 tours d'émissions en arabe ou en cabile qui ont été enregistrées à l'époque dans les années 50-60 sur les antennes de l'ORTF à destination à l'époque on disait des publics indigènes donc ces productions qui existent qui sont des archives on a le même phénomène à la bibliothèque nationale de France moi je vous parle toujours du cas particulier des maghrébins parce que c'est ma spécialité mais vous pourriez avoir la même conversation avec des historiens spécialistes des italiens ou d'autres communautés des suisses on a comme ça des traces patrimoniales musicales intellectuelles et autres qui sont présentes par exemple dans les archives photographiques du ministère de la culture dans les archives sonores de l'institution nationale audiovisuelle au dépôt légal de la bibliothèque nationale de France mais qui ne sont pas intelligibles et qui du coup ne sont pas diffusées et qui n'arrivent pas jusqu'à vos établissements et cette question de l'inclusion ou en tout cas de l'estime de soi des populations bilingues pour certaines communautés d'origine étrangère on peut retrouver un lien avec ces problématiques sur la question du patrimoine de ces patrimoines de France je n'ai pas dit français j'ai dit de France parce que par exemple ces chanteurs russes des années 20 qui enregistrent à Paris dans les cabarets de Pigalle ces chanteurs cabiles qui enregistrent chez Paté Marconi ou Colombien dans les années 50 ces écrivains pour lesquels on a plus d'accès parce qu'ils écrivent en langue française mais d'autres des dissidents chiliens qui publient de manière clandestine ou dans des maisons d'édition militantes on a comme ça des corpus j'allais dire qui irriguent notre patrimoine et qui ne sont pas connus mais qui émergent grâce au travail de militants d'associations ou de chercheurs qui à la fin produisent des supports qui peuvent être des outils pertinents pour les publics ça c'était pour la dimension en tout cas de production d'outils qui peuvent nourrir votre travail de médiation l'autre aspect de mon intervention et je vais un peu vite pour laisser la place au débat c'est que cette étude donc intermède n'a pas porté sur des bibliothèques mais sur des musées mais je veux dire embrasse des problématiques qui sont aussi celles souvent de vos établissements notamment en termes de propositions de programmation culturelle de mise à disposition des collections ou d'animation autour de ces collections alors je n'utilise pas forcément les bons vocabulaires je ne suis pas spécialiste des bibliothèques mais simplement dire puisque j'ai le plaisir de souvent intervenir dans des médiathèques auprès de ces publics certaines préconisations de l'étude pourraient peut-être être mises en débat et considérées dans cette matinée d'échange autour justement d'une inclusion de ces publics donc ce que nous avons appelé la médiation interculturelle c'est de dire par exemple nos habitus en matière de médiation s'appuie sur des repères culturels intellectuels visuels linguistiques qui sont ethnocentrés voilà qui ne connaît pas la Joconde qui ne connaît pas Molière etc. donc on a comme ça des repères de médiation qui sont d'une culture dominante tout à fait recevable et que nous partageons souvent tous mais qui ne sont pas toujours opérants pour des publics d'origine étrangère dans des situations parfois de précarité et très peu au fait j'ai envie d'utiliser des gros mots comme consommation culturelle mais qui n'ont pas accès à l'offre culturelle pour plein de raisons et qui quand elles ont accès dans le cadre d'une action par exemple l'apprentissage d'un langue française dans le cadre des groupes AlphaFle dans le cadre d'un accompagnement social dans les collectivités territoriales qui accompagnent des groupes souvent des groupes de femmes des groupes de jeunes déscolarisés par exemple dans les missions locales ou d'autres dispositifs donc ceux qu'on appelle les personnes relais dans le jargon de la médiation sont des alliés pour permettre une inclusion de ces publics dans une médiation plus pertinente et qui permettrait peut-être on peut rêver une fréquentation et en tout cas un usage plus fréquent de ces populations des outils des équipements et de l'offre culturelle qui existent à proximité donc la première préconisation ça a été l'évaluation des outils mis en place de médiation parce qu'on ne parle pas d'un terrain neutre ou en tout cas d'un terrain inexistant il y a déjà des outils il y a déjà des propositions de médiation qui sont assez originales qui existent qui sont parfois très intéressantes parfois peu opérantes mais on ne sait pas à l'heure actuelle de manière très précise à quel point les dispositifs sont diversifiés et opérants donc cette première préconisation c'est déjà de voir ce qui existe il y a pas mal de choses qui sont mises en place à destination de ces publics du champ social et notamment des primo-arrivants je pense à ce qu'a fait par exemple le musée national ici pour les publics Alpha-Fle pour lesquels l'établissement a proposé des guides spécifiques pour les personnes relais qui enseignent le français et langues étrangères le français facile à ces publics primo-arrivants on a par exemple la question de la mise en réseau des outils de médiation dans les bibliothèques ce serait possible mais aussi pour les musées pour savoir effectivement qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui peut être dupliqué dans d'autres établissements on a par exemple aussi la possibilité de sensibiliser les personnels d'accueil et d'accompagnement des publics du champ social à ce qu'il y a dans vos établissements par exemple prévoir un temps de rencontre avec des personnes relais de diverses structures d'accueil de ces populations éloignées de l'offre culturelle pour leur proposer leur en tout cas leur montrer comment fonctionne votre établissement ce que vous proposez déjà on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes mais ce n'est pas fait partout donc ça pourrait être intéressant de le proposer en tout cas un réseau d'interlocuteurs identifiés qui ont accès à ces populations qui pourraient des alliés dans cette démarche d'aller vers ces publics il existe aussi des financements spécifiques pour les projets à destination de ces publics du champ social qui pourraient vous aider à démultiplier vos forces en interne pour dédier du temps à créer des outils à créer des moments pour ces publics parce que bon au long cours et il est évident que vous n'avez pas toujours le temps et la possibilité de développer des outils spécifiques pour ces publics et je pense à un mécénat de proximité qui pourrait être sollicité de plus en plus souvent en direction et en faveur de ces publics il y a des dispositifs au ministère de la culture et des dispositifs dans les collectivités territoriales notamment au niveau régional et souvent départemental autre préconisation que nous avons dégagé de cette étude c'est l'aménagement d'un espace et de temps réservé à l'échange informel ce sont des publics qui ont un rapport à la langue et à l'écrit et vous l'avez démontré qui n'est pas celui du grand public et cette cette difficulté de la langue et du rapport à l'écrit doit être prise en charge en permettant peut-être une oralité et des échanges informels et pour se faire de manière très pratico-pratique c'est ce que nous avons observé c'est de le prévoir dans le temps de visite ou dans le temps d'accueil de ces publics avec des espaces et un moment dédié à ces échanges informels et ne pas dupliquer une méthode de médiation qui ne le propose pas d'autres éléments concernant la médiation c'est je vous le disais tout à l'heure prendre en compte spécifiquement le public en cours d'alphabétisation ou d'apprentissage de la langue française ça ça a été dit tout à l'heure et peut-être aussi impliquer un certain nombre de personnes déjà de l'établissement qui auraient des compétences particulières parce que dans une autre vie professionnelle elles auraient été par exemple éducateurs ou éducatrices par exemple enseignants par exemple elles auraient travaillé dans le cadre d'un service d'action sociale d'une collectivité territoriale et voir par rapport aux ressources humaines de l'établissement qui serait celui ou celle qui serait l'interlocuteur prévisif des personnes relais parce que ce qui est ressorti de cette étude c'est qu'il était plus pertinent de dédier une personne spécifiquement comme interlocuteur à l'extérieur sur cette question du public du champ social que pourrait être par exemple un centre social un service d'action sociale un centre de formation qui prend en charge les primo-arrivants etc ils ne savent pas toujours être aiguillés quand ils sollicitent un établissement culturel que pourrait être la bibliothèque le musée ou autre et en termes d'outils nous en avons parlé sur cette capacité à mettre en synergie des outils déjà existants il serait aussi tout à fait pertinent du coup d'avoir un annuaire regroupant ces personnes référentes je ne connais pas les réseaux des bibliothèques mais j'imagine que vous avez déjà des outils de ce type pour savoir peut-être je m'avance mais en tout cas par rapport à ce que vous avez vous en termes de mise en réseau de vos actions peut-être inclure cette dimension du public du champ social dans la mise en avant des coordonnées des personnes référentes dans vos établissements et enfin j'irai vite pour ne pas trop m'attarder sur mon intervention peut-être dans le cas de la formation professionnelle des personnes de vos établissements c'est ce que nous on a préconisé pour les musées proposer une formation spécifique à destination des personnels d'accueil et de surveillance des établissements muséaux et en l'occurrence peut-être des bibliothèques qui n'ont pas toujours aussi un savoir-faire en termes d'accueil de ces populations qui ne sont pas elles-mêmes habituées à fréquenter un musée une bibliothèque je vous donne un exemple on a ressenti une certaine réticence et parfois des problèmes assez poussés parce que on arrive avec un groupe et ils n'ont pas la pratique de ces lieux-là donc ils ne savent pas par exemple que dans un musée on ne parle pas à voix haute on ne touche pas aux oeuvres etc donc il s'agit simplement de leur expliquer de ne pas se braquer sur ces détails qui peuvent être très logistiques mais qui peuvent donner des situations de tension assez fortes on a eu des cas un peu compliqués d'expulsion de visiteurs dans des musées de type Louvre Musée d'Orsay etc même des personnes qui n'étaient jamais venues dans un musée qu'on a tout de suite perçues comme étant des troubles faites ou des troubles lions en tout cas des gens qui n'étaient pas à leur place donc c'était la parole du surveillant contre celle des visiteurs et du personnel relais qui était avec elle et on voit tout de suite que de part et d'autre il y a besoin d'expliquer il y a besoin d'expliquer voilà comment ça se passe dans cet espace là etc et de l'autre côté il y a eu besoin aussi de faire tomber certains stéréotypes en expliquant que ce n'est pas parce que c'était des populations qui étaient éloignées de l'offre culturelle qu'elles allaient dégrader l'établissement mal se comporter dans l'espace de l'établissement etc donc on sent qu'il y a des habitudes à prendre en termes d'accueil de ces publics et les personnels d'accueil et de surveillance sont très demandeuses en tout cas de formation sur ces questions là et donc en tout cas de sensibiliser les professionnels et aussi les établissements au dispositif qui existe à la connaissance des outils de médiation et aussi à la manière dont peuvent se passer ces visites remettre un peu en cause nos repères de médiation en termes de voilà même de la manière de mener la médiation peut-être de partir des publics pour amender sa médiation et permettre peut-être une plus grande inclusion de ces publics et mon dernier mot c'est de dire aussi peut-être en amont voir comment ces publics là peuvent être impliqués dans la programmation des établissements c'est ambitieux je ne vous le cache pas mais peut-être dire écoutez peut-être sur un cycle de projection de films sur un cycle de rencontres ou sur un cycle d'animation peut-être avec un deux ou trois groupes réfléchir avec leur personnel relais à savoir quelles seraient leurs envies leurs demandes pour qu'effectivement elles soient plus incluses dans la proposition qui est faite et bien sûr travailler sur le temps long avec ces groupes il ne s'agit pas de démultiplier le nombre de groupes mais plutôt de les suivre sur au moins une saison si je peux parler de saison pour les bibliothèques permettant d'éprouver en tout cas l'accès à l'offre culturelle sur un temps long voilà j'étais bavard donc je m'arrête là merci donc on aura retenu effectivement l'effort d'élargir les ressources du patrimoine artististe et culturel sensibiliser les équipes aménager des espaces notamment pour des échanges informels et s'intéresser effectivement aux compétences requises pour ces fonctions de relais merci Naïma Pendadiouf vous êtes responsable d'une médiathèque qui s'appelle Ulysse alors c'est déjà l'évocation d'une épopée et vous faites partie du réseau des bibliothèques en Seine-Saint-Denis qui est un réseau pleine commune pardon qui est un réseau qui depuis plus de 10 ans réfléchit sur cet accueil des migrants donc c'est un retour sur expérience peut-être que vous allez nous proposer avec toute une série d'actions d'initiatives qui actuellement si j'ai bien compris font l'objet d'une réflexion notamment sous forme d'un groupe de réflexion voilà un groupe de travail sur les publics je vous laisse la parole alors merci bonjour à tous je vous remercie tout d'abord pour cette invitation et pour la richesse des interventions précédentes voilà donc effectivement je suis responsable d'une médiathèque qui s'appelle Ulysse qui fait partie de la communauté d'agglomération de pleine commune donc la communauté d'agglomération de pleine commune regroupe 9 villes 400 000 habitants et c'est une communauté d'agglomération qui a été créée en 2005 alors sur cette diapositive vous pouvez voir la proportion en fait de français de naissance habitant sur le territoire sur le territoire de pleine commune à savoir 57% avec un total d'étrangers de 29% et des français par acquisition qui représentent 14% de la population alors lorsqu'on dit français lorsqu'on dit étrangers ça a été précisé tout à l'heure mais ce sont des personnes qui n'ont pas la nationalité française et lorsqu'on parle de français par acquisition c'est des français qui ont obtenu la nationalité française après la naissance donc il y a 134 nationalités qui se côtoient sur le territoire de pleine commune j'habite moi-même un quartier à Aubervilliers où il y a plus de 160 langues qui se côtoient donc il y a une diversité culturelle qui est très riche et qui est très importante je ne l'ai pas précisé pardon mais ces chiffres en fait sont issus d'un recensement du service développement économique de pleine commune donc je vais commencer en fait par vous présenter les collections puis vous parler des animations et des services qui ont été mis en place dans les médiathèques alors en jeunesse toutes les médiathèques du réseau de pleine commune bénéficient en fait d'albums en langue étrangère alors aujourd'hui ça représente 5 428 imprimés qui sont dans différentes langues il peut y avoir du tamoul du turc de l'anglais de l'arabe du berbère du chinois du portugais du croate et de l'allemand donc cela permet plusieurs choses alors à la fois symboliquement je pense que c'est un acte qui est très fort cela permet aussi aux parents de lire des histoires dans leur langue maternelle on en parlait tout à l'heure cela permet aussi de donner de la visibilité aux cultures des populations qui vivent sur le territoire cela permet à l'ensemble des usagers d'accéder à un large choix de documents en langues étrangères et aussi de réaffirmer un principe à savoir que les médiathèques sont ouvertes pour tous pour les collections adultes ce que je voulais préciser mais cela a déjà été dit tout à l'heure c'est que les apprenants qui se retrouvent en situation de bilinguisme additif réussissent davantage que ceux qui ont subi une dévalorisation de leur culture ou de leur langue d'origine par l'école ou par la société cela a déjà été précisé concernant les collections pour adultes tout support confondu il y a 6900 documents qui ont été en fait dispatchés dans les différentes médiathèques du réseau de pleine commune selon trois critères qui sont en train d'évoluer à savoir les langues enseignées dans les lycées du territoire des fonds préexistants à la création du réseau de pleine commune à savoir le fonds Tamoul qui existait déjà et qui a été donné par une association aux médiathèques de la Courneuve et ensuite les statistiques sur la population des villes comme on a pu le voir précédemment alors pour l'apprentissage des langues il y a des propositions en anglais en espagnol en allemand et en italien et pour les locuteurs mais aussi pour les personnes qui souhaitent approfondir leur connaissance de ces langues là il y a aussi l'arabe le portugais le chinois le tamoul et le turc alors on rencontre quelques difficultés dans cette proposition dans cette offre documentaire à savoir pour l'arabe l'arabe qui est proposé dans les médiathèques du réseau c'est de l'arabe littéraire et les populations qui sont présentes sur le territoire sont des populations maghrébines donc ils vont parler un arabe dialectal donc pardon je vais dire turc marocain algérien ou tunisien et il faut dire aussi que les maisons d'édition sont présentes existent mais elles sont plutôt dans les pays du Moyen-Orient et du coup proposent un arabe qui est dialectal qui n'est pas forcément lu compris par les populations qui sont présentes sur le réseau donc ça c'est la première chose et la deuxième il y a une forte demande aussi dans les médiathèques pour les langues pour les langues africaines et c'est vrai qu'il s'agit beaucoup de langues orales peu écrites où l'édition reste encore assez rare mais il y a de plus en plus d'initiatives qui se font actuellement notamment la collection quoi chez Zulma en fait une collection qui est toute récente qui s'appelle Say2 qui a été créée par un écrivain Boris Boubakardiop qui propose en fait des livres des auteurs francophones en langue bolof voilà et ensuite il y a différentes plateformes numériques qui existent notamment Kidilang j'ai les noms je vous les donnerai tout à l'heure si vous le souhaitez qui existent autour des langues africaines alors pour résumer je dirais que ces collections ne s'adressent pas uniquement au public qui sont non francophones au public cible elles s'adressent aussi à l'ensemble des usagers qui souhaitent lire et s'investir dans une langue étrangère il y a aussi des supports dématérialisés qui ont été proposés par l'ensemble du réseau de lecture publique à savoir la médiatique où vous pouvez trouver des logiciels d'auto-formation en langue notamment Rosetta Stone et aussi des fonds en français à langue étrangère et des méthodes de langue donc sur ces supports dématérialisés il y a beaucoup d'outils en lien avec l'anglais comme Kidi Lang Anabak Myco Speaky Planet et les magazines vocables en anglais allemand ou espagnol il est intéressant d'avoir des fonds en langues étrangères mais il est aussi intéressant de pouvoir communiquer sur ces fonds et pouvoir donner l'information au public intéressé donc différents flyers ont été traduits en 6 langues à savoir l'anglais l'espagnol le chinois l'arabe le portugais et le tamoul j'en ai quelques exemples ici que vous pourrez feuilleter si vous le souhaitez voilà alors par exemple vous avez celui-là vous avez celui-là aussi en tamoul je les ai ici voilà donc là vous avez un exemple en espagnol là vous avez le tamoul celui que je viens de présenter ici et le flyer en anglais pour expliquer en fait tous les services qui sont proposés par les médiathèques de pleine commune vous avez aussi une collection qui a été créée qui s'appelle lire, écouter, voir et qui concerne trois langues le turc le tamoul et le chinois donc ils se scindent en deux parties il y a une partie catalogue qui présente les documents du fond des médiathèques et il y a aussi une partie regard avec des portraits des habitants j'en ai aussi un exemplaire que vous pourrez feuilleter si vous le souhaitez et qui est là donc là c'est en langue turque il y a aussi la dernière chose le mode d'emploi donc le mode d'emploi qui permet de savoir comment s'organisent les médiathèques donc au moment de l'inscription en fait chaque usager se voit remettre le mode d'emploi des médiathèques dans lequel il retrouve l'ensemble des services proposés par les équipements et ce mode d'emploi a été traduit en deux langues l'anglais et le chinois donc je dois avoir un exemplaire en anglais et en chinois aussi voilà donc pour accompagner aussi cette proposition de fond il y a des animations qui sont organisées régulièrement par les bibliothécaires donc il y a eu des temps forts organisés autour du lancement des plaquettes lire écouter voir notamment à Aubervilliers autour du chinois il y a aussi c'est aussi la possibilité de communiquer sur l'ensemble des fonds qui existent sur le réseau et c'est aussi créer du lien entre les différents publics alors là par exemple c'est un ensemble d'animations qui a été organisé en lien pour valoriser la culture turque donc exposition hébreu reflet de la diversité culturelle en Turquie des concerts de musique kurde des conférences et des débats sur la diversité culturelle en Turquie des projections de films des séances de comptes en partenariat avec les associations turques du territoire et l'association ville et musique du monde il y a eu aussi des animations autour de la fête de la lune et du nouvel an chinois notamment à Aubervilliers donc c'est aussi l'occasion de présenter le fond mais de créer du lien entre différentes personnes pour les animations autour de la fête de la lune elles sont aussi organisées en partenariat avec l'association des commerçants chinois d'Aubervilliers donc toujours un ancrage très territorial essayer de travailler un maximum avec les partenaires avec les personnes qui habitent sur le quartier ou sur le territoire et aussi on a un festival de comptes qui s'appelle Histoire commune donc c'est le premier festival de comptes d'Île-de-France qui existe sur toutes les médiathèques du réseau et aussi dans les bibliobus il s'organise sur deux saisons et là nous avons une nouvelle formule de ce festival de comptes qui travaille donc beaucoup sur l'oralité pardon mais aussi beaucoup sur les comptes en bilingue pour les différents services qui peuvent être proposés en médiathèque on en a déjà évoqué quelques-uns précédemment il y a effectivement bien sûr les visites de médiathèque avec les groupes constitués donc il s'agit de présenter les services en fait en partenariat avec des associations de quartier et il y a aussi la présentation des fonfleux de la médiatique et des autres ressources documentaires et bien sûr comme vous le disiez tout à l'heure essayer de trouver des moments un peu essayer d'avoir des moments en dehors en fait de ces moments officiels de visite pour discuter de façon un peu informelle il y a aussi les ateliers de conversation donc c'est permettre la conversation en fait en langue française dans les médiathèques du réseau mais toujours de façon conviviale essayer d'avoir des moments d'échange alors ces ateliers de conversation se font toujours en partenariat avec des associations alors là c'est la médiathèque Ulysse justement où je travaille et l'atelier de conversation se fait avec l'association Femmes du Franc-Moisin qui est une association qui travaille beaucoup sur l'insertion des femmes primo-arrivantes il y a aussi les écrivains publics qui sont de plus en plus nombreux dans les médiathèques de pleine commune et qui accompagnent en fait aux démarches administratives les habitants qui le souhaitent donc là c'est une photo qui a été prise je crois au Bervillier avec l'association Pierre Dussert qui est une association qui travaille sur les relations franco-chinoises et dans cette idée d'accompagner les publics il y a aussi à la fois accompagner les publics mais aussi accompagner les agents c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc un volet formation en fait a été organisé pour donner une meilleure connaissance en fait des publics pour adapter l'offre documentaire et pour réaliser des animations de qualité donc il y a eu nous avons des matinées de formation thématique qui s'appellent les experts où on demande en fait un expert en fait de venir nous parler de certaines choses en lien avec l'actualité des médiathèques donc il y a monsieur Berra qui est venu pour nous parler de la communauté chinoise et on a eu aussi un autre expert sur les adultes en parcours d'insertion avec Mariella Differary donc ce sont des interventions qui durent trois heures une heure trente deux heures d'exposé et ensuite discussions et rencontres avec les différents agents alors là c'était des formations théoriques on a eu aussi des formations pratiques notamment pour les ateliers de conversation avec Marie-Claire Nassiri qui se sont déroulées sur trois jours donc la première sensibilisation pour mettre en place les activités contextualisées et interactives autour de la communication orale les deuxièmes jours c'était autour de la construction de programmes et d'activités pour les ateliers de conversation et enfin le troisième jour un retour d'expérimentation réajustement si besoin discussion formalisation alors en conclusion je dirais que si la légitimité de tel service n'est pas à remettre en cause elle peut faire l'objet parfois de réticences alors l'importance des partenariats est dans ce cadre là essentiel pour développer des services de qualité et instaurer bien sûr un climat de confiance il est donc nécessaire d'user de pédagogie et de développer des compétences spécifiques pour un accueil bienveillant avec une politique assumée et volontariste sans assignation ce qu'on disait tout à l'heure mais au plus près des besoins des publics concernés et ce que je n'ai pas précisé c'est qu'il y a eu tout un travail d'organiser par un groupe sur accueillir dans les médiathèques de pleine commune avec la réalisation d'un carnet de bord et dans ce cadre là en fait un groupe a été créé qui s'appelle le groupe langue maternelle pour travailler sur la question des langues donc j'ai été chef de projet sur ce groupe qui va intégrer un groupe un petit peu plus large qui s'appelle le groupe service avec tous les services qui peuvent être mis en place pour les publics éloignés des médiathèques et des lieux de culture pour terminer voilà je voulais terminer avec un proverbe arménien qui dit autant tu connais de langues autant de fois tu es un homme voilà merci applaudissements 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 donc nous avons eu une table ronde qui est passée de l'analyse générale des processus linguistiques jusqu'à des actions très pratiques j'espère que ce mélange des approches vous a intéressé on va maintenant vous donner la parole pour des commentaires des questions des précisions et toute forme d'expression avant de conclure cette matinée qui a été très chargée alors on peut en faire circuler le micro alors si en attendant je vais peut-être parler aussi de la revue homme immigration puisqu'on oublie toujours quand on est soi-même animateur de parler de ce qu'on fait la revue homme immigration a produit beaucoup d'ouvrages de numéros sur les questions qu'on a abordées ce matin j'en veux pour preuve un numéro sur les langues et migrations qui a été fait en partie avec la DGLFLF qui chaque année avec nous en novembre organise une journée d'études sur la thématique migrer d'une langue à l'autre nous avons très récemment publié avec la coordination d'Yvan Gasto justement tout un travail autour des représentations de l'immigration comment dans les années 80 on observe un basculement dans les représentations de ce qu'est l'immigré dans la société française et puis un numéro sur les frontières qui accompagne l'exposition que vous verrez tout à l'heure et qui donc vous apporte des travaux les plus récents possibles sur l'approche géopolitique des frontières avec bien sûr la façon dont les politiques publiques mènent ce contrôle et cette répression mais aussi comment les migrants vivent ce passage des frontières très concrètement émotionnellement à vous les questions alors moi j'ai une question pour Penda Diouf est-ce que vous pourriez préciser je pense que c'est une question bête mais c'est juste pour savoir avoir un exemple précis la fréquentation en fait est-ce que vos animations toute la médiation que vous avez mise en place a développé la fréquentation de la bibliothèque par ces publics-là et si oui en quelle proportion en fait je vais prendre par exemple le cas d'Aubervilliers effectivement les animations et tout tout ce qui a été mis en place autour de la médiation etc rencontrent pas mal de succès je pense qu'à rencontrer son public finalement et par exemple pour parler un peu du jargon au niveau des taux de rotation des documents en chinois à Aubervilliers ils sont très importants vraiment largement plus que pour d'autres documents voilà après c'est vraiment aussi parce que les équipes se sont emparées de cette question là et la porte au quotidien que ça fonctionne si l'offre suscite le développement des publics et la consultation des fonds est-ce que les bibliothèques sont en mesure de proposer aussi que les publics constituent des offres enfin viennent à vous pour vous proposer des initiatives via les associations par exemple ou d'autres formes de médiation oui 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 ça peut arriver que pour des par exemple que pour des animations culturelles elles soient organisées en collaboration soit avec des associations soit avec des habitants ça c'est des choses qui sont de plus en plus qui se font de plus en plus j'ai une question sur le budget parce que souvent on vous dit bon on n'a pas de budget pour faire ça comment ça se passe chez vous après je parlais de politique volontariste c'est ça aussi c'est essayer de faire en sorte de se donner les moyens en fait d'avoir une politique inclusive par rapport à ces publics cibles dont on parle donc oui ça a un budget mais il faut le porter il faut que ça soit décidé aussi par la collectivité c'était ça ma question vous êtes portée par votre collectivité d'accord ça veut dire que les collectivités le définissent comme une politique aussi de communication via les bibliothèques vers ces populations quelque part ça s'intègre dans une approche plus globale des politiques locales oui je pense qu'effectivement les médiathèques sont vraiment vues comme un endroit qui donne des outils en fait aux citoyens aux personnes qui habitent dans le quartier de mieux appréhender le monde dans lequel ils vivent et que là on rencontre toute notre quoi notre mission est là finalement je voudrais savoir est-ce que vous rencontrez que des publics de migrants appartenant à des associations ou des publics migrants venant d'ailleurs est-ce que c'est seulement sous cette forme d'association que vous les recevez non pour les inscriptions on peut avoir des personnes qui viennent tout juste d'arriver par exemple il n'y a pas longtemps j'ai fait une inscription pour une dame qui venait du Kenya qui venait seule sans partenaire derrière finalement alors après c'est à nous aussi de rediriger si la personne nous pose des questions et qu'on n'a pas toutes les ressources nécessaires on peut la rediriger vers les services compétents mais en tout cas pour les inscriptions effectivement il y a des personnes qui viennent seules en fait ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que vous mettez en place des ateliers de conversation justement pour ce public là bien défini alors les ateliers de conversation en fait sont ouverts à tous c'est à dire qu'on passe par une association mais qu'il y a aussi des publics des personnes seules qui viennent spontanément participer aux ateliers d'accord et est-ce que vous ce que j'aimerais savoir est-ce qu'il y a une demande de leur part est-ce qu'il y a une préférence en ce qui concerne les sujets que vous proposez des thématiques sur lesquelles ils voudraient travailler alors pour les ateliers de conversation en général on travaille ça en amont avec l'association la personne qui accompagne les personnes et on essaye d'avoir un angle à la fois ludique qui puisse aussi donner quoi qui puisse donner la possibilité en fait de travailler sur les différents fonds alors aussi bien sonores visuels et imprimés qui sont disponibles dans la médiathèque et après ça se ça se travaille en amont mais oui si les personnes souhaitent travailler sur une thématique en particulier on peut travailler sur cette question là d'accord et vous arrivez à les fidéliser ou pas à les faire revenir parce que c'est ça le gros problème sur Ulysse par exemple que je connais bien on reçoit une vingtaine de personnes chaque semaine aux ateliers de conversation quoi l'année dernière 2015 on recevait 20 femmes parce que c'était des femmes essentiellement aux ateliers de conversation et elles ne sont pas revenus cette année et alors soit les parcours de vie en fait qu'elles ont déménagé qu'elles ont trouvé du travail qu'elles étaient occupées à ce moment là certaines reviennent ou certaines reviennent mais seules c'est à dire qu'elles ne viennent plus dans le cadre des ateliers de conversation mais viennent pour elles pour leurs enfants etc et là on a tout gagné d'accord donc il y a quand même du progrès qui est fait c'est bien c'est bien j'avais l'impression que votre public était beaucoup féminin alors où sont les hommes et est-ce que vous avez des personnes âgées est-ce que vous travaillez en lien avec leur mémoire aussi pour les maintenir éveillées et dynamiques est-ce qu'il y a une réflexion sur ce public âgé et leur parcours de migration et de vie en France alors les hommes très souvent dans le milieu de toute façon dans les milieux associatifs en général c'est très souvent les femmes qui s'en prennent de ces qui utilisent en fait ces biais là les hommes on les voit on les voit moins souvent mais on a quand même des hommes qui viennent en médiathèque notamment bon alors là c'est dans un autre cadre mais des petits déjeuners par exemple par enfant qu'on organise on a très souvent des pères qui accompagnent leurs enfants et concernant la mémoire on a eu des on a organisé des ateliers autour de alors pas forcément de la mémoire migrante mais en tout cas autour de la mémoire soit du quartier ou voilà avec des associations pour faire des soit des expositions en photo soit pour des des vidéos voilà retraçant la vie d'un quartier ou accompagnant en fait les mutations autour d'un quartier moi je suis curieuse de ça qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas donc ce qui marche on a compris mais quelle est votre marge de manœuvre les regrets que vous enfin les freins que vous avez encore c'est peut-être ce qui était sous-jacent à ce que vous demandiez c'est et le public qui n'est pas qui n'est pas déjà dans le cadre associatif ou encadré ce public on voit pas en fait quelle est votre marge de manœuvre ou en tout cas vos regrets si vous en avez alors effectivement comment dire la démarche est bien sûr perfectible et on essaye d'être le plus comment dire d'aller au plus loin de la démarche alors par exemple il y a des effectivement il y a énormément de personnes qu'on ne touche pas encore mais par le biais d'associations de partenariats avec la maison de quartier de 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 forum de voilà par ce biais là on peut essayer de en tout cas de prouver qu'on existe de montrer qu'on est là qu'on est présent et qu'on est là pour eux mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qu'on ne touche pas c'est sûr et puis les regrets aussi ça peut être c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'édition voilà l'édition en langue arabe dialectale ou bien en langue africaine où il y a encore du travail mais qui n'est pas vraiment de notre sort oui bonjour j'avais une question pour l'étude intermède je viens de vérifier en fait sur le site on ne peut pas la télécharger ou on peut la trouver oui je vais faire en sorte que ce soit possible voilà et puis alors moi c'est simple vous avez vu mon nom donc naima.iai at gmail.com donc vous m'écrivez et avant minuit je vous la renvoie voilà comment les musées ont accueilli cette étude et est-ce que c'est vraiment un livre-ban qui va servir pour développer de nouvelles stratégies en lien avec le public en fait l'idée c'est il ne s'agissait pas de réinventer la poudre et il ne s'agit pas non plus d'être délirant oui il faut doter les services de médiation de 3 millions d'euros ça va être formidable on voit bien qu'il y a des choses d'ailleurs extraordinaires qui se passent chez vous je disais à madame que moi je préconise et elle elle a déjà tout mis en oeuvre donc c'est très bien mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a des territoires des laboratoires très très avant-gardistes comme la pleine commune qui est très dynamique sur ces questions la diversité culturelle des publics de proximité et puis il y a des territoires où c'est un désert sur ces questions et nous on s'adresse à tout le territoire c'est à dire que on a pris la région Île-de-France parce qu'elle est pionnière en la matière pour des raisons historiques c'est un bassin d'emploi qui a attiré la majorité des flux migratoires si on les compare à d'autres bassins d'emploi et ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi la mission vivre ensemble qui existe en Île-de-France qui est portée avec le ministère de la culture aussi et donc qui est très dynamique et qui a créé pas mal de choses donc l'idée c'était de dire bon avec vos petits moyens avec votre énergie avec votre bienveillance parce que c'est important aussi dans ce dossier il n'y a pas de certitude c'est de dire qu'est-ce qui est faisable avec les moyens du bord c'est-à-dire se poser les bonnes questions vous disiez qu'il y avait des moments d'échange informel dans vos propositions mais parce que vous avez la pratique de ces publics vous avez déterminé j'imagine assez vite que c'était nécessaire mais peut-être dans d'autres territoires du pays c'est pas évident c'est pas des pratiques qu'on a on n'a pas forcément le même maillage de personnes relais avec des structures associatives la structure on vous parlait c'est les femmes du franc voisin c'est ça elle est très importante elle est ancienne elle est portée par des figures militantes et on n'a pas forcément ce type de structure partout en France et donc l'idée c'était de dire par rapport à une expérience qui est très francilienne avec des musées nationaux en fait on a fait l'institut du monde arabe le musée national histoire de l'immigration la bibliothèque nationale de France parce qu'elle a un service dédié à la question et qu'elle a aussi des expositions et une offre de programmation et ensuite un musée de type local qui est le musée de Saint-Denis qui a des collections archéologiques puis une programmation plus importante et qui a une pratique aussi comme vous c'est public et l'écomusée du Val-de-Bièvre parce qu'il y a des écomusées aussi qui sont à l'avant-garde de certaines propositions de médiation d'exposition et de travail avec les habitants et l'idée c'est de dire voilà il y a des expériences qui sont menées par exemple le musée national est assez pertinent selon les publics alpha-fleux et a déjà proposé des choses peut-être qu'on peut s'en inspirer s'adosser à ce type de proposition pour le faire ailleurs surtout quand on s'intéresse de plus en plus c'est public parce que quand on dit public migrant ça ne veut tout dire et rien dire c'est à dire il y a des primo-arrivants qui ont des doctorats qui sont arrivés la semaine dernière et puis il y a les flux migratoires du 20ème siècle avec des gens qui sont là depuis 50 ans mais qui parlent à peine la langue qui n'ont jamais mis les pieds dans une bibliothèque ou un musée donc c'est un défi qui est immense et on a le croisement de problématiques qui sont liées au territoire à la catégorie sociale à la situation précarité ou pas à la question du rapport à la langue au niveau d'instruction et aux origines et puis dans quel projet ça s'inscrit quand on apprend quand on est dans un cours d'alphabétisation parce qu'on est obligé de le faire parce qu'il y a un contrat d'accueil et d'intégration qu'on a signé on se retrouve pendant quelques mois on va dire public captif mais après ils disparaissent dans la nature donc comment travailler avec ce public là qui vient d'arriver qui va peut-être disparaître qu'on ne va plus retrouver dans les propositions et à côté il y a des publics qui sont là depuis longtemps j'ai presque envie de dire depuis toujours et qui sont dans des dispositifs d'accompagnement et avec lesquels on peut travailler sur le long terme parce que c'est pas une histoire de contrat d'accueil et d'intégration c'est dans un projet d'insertion sociale d'accompagnement et c'est vrai que c'est beaucoup de femmes et la question des hommes se pose la question du genre se pose la question des générations se pose quitte de leurs enfants quitte de la question du quartier vous parlez des projets histoire-mémoire des quartiers c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup et il y a aussi des productions qui sont intéressantes et moi je pense que l'axe central c'est communiquer 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 c'est à dire que en vous écoutant je me dis mais pourquoi je ne connais pas ce travail c'est dommage pour moi parce que effectivement c'est formidable ce que vous faites et je pense que sans connaître du tout ce qui se passe au niveau de la bibliothèque la mise en réseau de ce que vous faites ici et ailleurs peut déjà être une première étape extraordinairement pertinente pour améliorer le travail avec ces publics et l'inclusion de ces publics dans vos propositions je le vois dans ce que vous proposez me semble être la préconisation la plus importante c'est de l'inclure dans la co-construction de ce qui peut être proposé en leur direction bonjour j'ai une question pour Barbara Abdelila Bauer vous avez parlé de de idéologie monolinguiste en France est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu vous savez le lien à la langue française est un lien très fort et un lien particulier et nous sommes un pays officiellement monolingue vous savez peut-être que depuis 92 1992 on a ajouté un article à la constitution la France est une république et sa langue est le français ça date de 92 ça veut tout dire et cette idéologie monolingue c'est-à-dire ne laisse très peu de place en fin de compte c'est une longue histoire les historiens peuvent vous répondre mieux que moi ça date il y a des siècles et des siècles et puis un exemple pour moi très parlant c'est toujours l'académie française qui est le conservateur de cette langue française et la langue française on parle toujours de la beauté de la langue et étant allemande moi-même d'origine allemande bilingue ayant acquis et appris le français parfaitement étudié à l'université je peux comparer avec l'Allemagne l'allemand ce n'est pas du tout la même chose on n'a pas cette idéologie là l'allemand est facilement influencé est perméable est pénétré par d'autres d'autres langues vous savez il y a des créations ici on statue sur la langue qu'est-ce qui est admis qu'est-ce qui n'est pas admis et il est très important en France d'avoir différents registres de langues et de savoir parler en fonction donc d'avoir ces connaissances pragmatiques de savoir parler en fonction de l'interlocuteur et puis il y a quelques années il y avait Jacques Toubon la loi Toubon qui protégeait encore une fois la langue française contre les anglicismes vous savez il est interdit d'utiliser les anglicismes voilà tout ça fait que nous sommes dans cette dans ce mouvement de dire tout ce qui n'est pas français n'est pas bon il suffit de parler français et de bien parler français alors des gens qui sont dans l'apprentissage du français et qui oseraient mélanger ou pas maîtriser parfaitement bon toute langue c'est pour ça que je dis que les autres langues qui ne sont pas des grandes langues des langues de prestige et aussi belles que le français sont un peu dévalorisées voilà je vous reprends une dernière question dans la salle bonjour oui c'était pas forcément une question c'est une remarque en résonance avec madame autour des lectures bilingues le département de Sénémarne a été jumelé pendant un temps avec un département roumain et j'avais participé à une expérience intéressante avec des jeunes autour de la lecture d'albums puisqu'on ciblait de former des bibliothécaires d'accompagner des bibliothécaires roumains dans les villages pour avoir des compétences en matière de littérature de jeunesse et pouvoir travailler sur la médiation et à cette époque en Roumanie l'édition était très déficitaire et donc on était parti de la littérature de jeunesse française on avait acheté des livres qu'on avait on avait fait un travail de traduction et on avait associé des jeunes c'est une expérience qui avait été très intéressante de ce point de vue puisque des jeunes du lycée de Roumanie qui étudiaient le français se sont trouvés en situation de traduire des albums français qui font partie du patrimoine je dirais mondial des classiques qui peuvent être traduits qui ont une portée universelle et c'est dans ce sens la littérature quand elle est bonne les oeuvres enfin bonnes quand elle est forte elle a une portée universelle et c'est par contre la transmettre ça passe par la langue et cette expérience de jeunes qui ensuite sont allés lire les albums aux enfants a été vraiment une expérience très intéressante et c'est un travail qu'on aimerait mener nous en Seine-et-Marne autour des langues des communautés par rapport à des albums de ce patrimoine qui ne sont pas traduits dans toutes les langues il y aurait un travail à faire avec des personnes ressources qui sont inviviers qui sont méconnues qui sont parfois qui ont dans leur pays d'origine qui viennent d'autres pays en ayant des compétences linguistiques et qui serait intéressant d'associer autour de traductions et ces temps de traductions ça permet de s'interroger sur quels mots on utilise il y a des spécificités il y a des mots uniques dans une langue et c'est un travail très fructueux sur la langue et la culture je me permets de mentionner le prix littéraire de la Porte Dorée qui est un prix qui a le 8 juin dernier décerné sa 7ème édition à Boenduit pour un très bel ouvrage sur la mémoire de son père et dire que effectivement nous on remarque dans la culture française ces écrivains venus d'ailleurs enrichissent la langue et apportent des façons d'écrire et de rythmer la langue tout à fait nouvelle et je pense qu'un jour il y aura un travail très conséquent sur cette littérature contemporaine de langue française avec toutes ses contributions étrangères nous allons peut-être arrêter cette table ronde j'espère que à la fois en termes de questionnement d'énergie vous suscitez des initiatives et vous engagez à réfléchir en commun à la fois à la fois à la fois